Gérard Maud Gérard Maud, comment ce grand prix se présente, ce grand prix du sud ouest ? Déjà que le cheval est bien, quoiqu'il n'y a que dix jours entre les deux courses sur la dernière course où il a quand même du marché 12-3 sur 2009. Mais non, ça n'a pas l'air d'avoir laissé des traces. À l'entraînement, il est bien en tout cas. Est-ce qu'il t'impressionne ? Oui, parce que c'est un cheval qui fait à l'entraînement. On ne l'entraîne pas dur non plus, mais il fait tout facile, mais sans rien impressionner non plus. Mais au cours, c'est vraiment un autre cheval. Il a battu Reddy Cash, maintenant il va être face à Timoko, c'est un autre champion. Voilà, oui. Qu'est-ce que tu en penses de Timoko ? Il est prenable, corde à droite ? Je crois qu'on ne l'a pas vu, corde à droite. Il paraît qu'à l'entraînement, ça va. Je sais que le mien, ça ne le dérange pas. Ça va être un bel match à deux, je pense. La corde à droite, ça ne va pas le déranger ? Beaumont de l'Omagne, on sait, c'est très tactique. Pareil, c'est un petit anneau qui va lui convenir ? Oui, le cheval, il a beaucoup de vitesse. C'est sûr qu'il va avoir un bon numéro. Mais bon, je pense qu'il y a deux chevaux et les autres. Après, a priori, au moins c'est le papier. Donc je pense que les deux vont avoir de bonnes possessions assez rapidement. Le mien, il démarre très vite s'il faut. Donc je pense que, oui, ça risque quand même d'être tactique. Oui, on va voir ça dimanche. Sauf s'il gagne, il a encore une à Vincennes le 30 octobre, où il est bien engagé. Sauf s'il gagne, donc il le saute. Donc soit il court le 30 octobre ou sinon il fait un petit break tout de suite après là. Et après, je pense qu'on le revoit en fin de meeting pour les petits internationaux.